... Qui a dit que c'était un tort de faire tapisserie ? C'est pour démonter les idées reçues sur cette forme d'art que le Service Universitaire d'Action Culturelle et le Jardin des Sciences organisent du 11 au 20 septembre l'exposition Faire Tapisserie. À l'origine de ce projet, il y avait la nécessité de déplacer une œuvre d'une tapisserie de Robert Vogensky qui s'appelle Cosmos parce que le bâtiment en question était en rénovation, la tour de chimie. L'œuvre a été déplacée à la Maison Universitaire Internationale où elle est exposée aujourd'hui. Avec ma collègue Delphine Stenman du Jardin des Sciences, on a commencé des recherches, on a commencé à s'intéresser à ce support. Nous nous sommes déplacés à la Cité Internationale de Buçon. On a rencontré des gens formidables. Elle est passionnée de tapisserie. Avec Delphine, on a décidé de monter cette exposition pour mettre aussi en valeur la dynamique actuelle de la tapisserie. Et on le voit bien aujourd'hui avec des jeunes artistes, Vanessa, Marion, qui de manière différente ont utilisé ce médium. La tapisserie, dans l'idée, c'est décatis, c'est vieux jeu, alors que pas du tout. La tapisserie, c'est encore aujourd'hui exploitée par deux jeunes artistes. C'est un univers dynamique. Et c'est un vrai bonheur d'avoir découvert ce support et de continuer à travailler avec les artistes pour l'année à venir. Marion Lemaitre, étudiante à la Haute École des Arts du Rhin, sera présente au fil des jours pour faire évoluer son œuvre sous les yeux du public. Donc voici mon œuvre, open source, qui est une tapisserie et un programme. Donc je m'intéresse beaucoup à la couleur et au savoir-faire artisanaux. En découvrant la tapisserie de Vogensky, j'ai pu découvrir la technique du battage, qui est une technique de dégradé de couleur, utilisée en tapisserie. Et il était pour moi intéressant de voir comment un ordinateur pouvait l'adapter. Donc j'ai fait l'analyse de la tapisserie. J'ai décomposé toutes les couleurs de la tapisserie pour obtenir des données que j'ai ensuite données au logiciel, que voici. Et donc ce logiciel recrée une tapisserie du même format que celle de Vogensky. Et le spectateur peut créer sa propre tapisserie. Donc il lui suffit de bouger la souris pour déplacer les couleurs. Comme ceci. Il suffit ensuite d'enregistrer son image et de la retrouver sur le site internet lié à l'œuvre. Brigitte Ziger, artiste invitée chargée de l'encadrement des étudiants, présentera également une œuvre sur le thème de la tapisserie. J'ai travaillé sur un papier peint qui est en partie un panoramique. Et c'est un dessin qui relatait le travail des esclaves. Alors ce papier peint a été récupéré pour faire des panoramiques papier peint et pour enlever les esclaves. Et du coup moi, j'ai reintroduit la dimension politique à travers ces... C'est un papier peint animé où il y a des personnages qui traversent, qui vont d'un paysage à l'autre. On peut se projeter dans l'idée que c'est des migrants qui errent d'un territoire à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada